Bonjour à tous. Soyez bienvenue sur notre forum concernant la vaccination contre la COVID, une présentation de la Coalition des personnes handicapées d'Ottawa. Je suis une spécialiste au sein du Bureau des personnes handicapées. Nous avons Chantal De Laplante avec nous, qui fait partie de Santé publique d'Ottawa, ainsi que Christine Malone, qui est au secrétariat de l'équité. Avant de commencer, nous avons quelques informations générales à vous fournir. Zoom, c'est encore une nouveauté pour nous. Voici comment vous pouvez accéder à l'interprétation simultanée. Vous l'avez en français. La présentation sera en anglais, mais nous vous invitons à poser votre question dans la langue de votre choix, soit en français ou en anglais. Nous avons aussi la transcription en sélectionnant le bouton au bas de votre écran ou en utilisant le lien que vous avez dans votre courriel. Vous avez aussi la transcription en français pour aujourd'hui. Pour ceux qui ont besoin de la langue des signes américaines, vous pouvez choisir les trois petits points dans le coin supérieur droit de l'écran des interprètes et vous allez pouvoir voir l'icône. nous avons trois interprètes aujourd'hui. Et pour ceux qui ont besoin de la langue des signes québécoises, vous pouvez épingler la vidéo de l'interprète en cliquant sur les trois points dans le coin supérieur droit de la vidéo de l'interprète et choisir l'épingle. On a deux interprètes pour la langue des signes québécoises et ils vont changer de tour à chaque 15 minutes. Donc, épinglez les deux interprètes. Dans quelques instants, nous allons commencer la présentation formelle. Les présentateurs partageons leurs écrans. Vous avez le choix de l'avoir soit en français ou en anglais. Sur Zoom, vous avez un petit bouton qui vous permet de choisir votre choix de langue. Donc, moi ou Chantal de la France. Les présentateurs partageront leurs écrans et les participants auront la possibilité de visionner la présentation en français ou en anglais. Vous verrez sur Zoom que vous avez des options d'affichage des boutons. Pour suivre la présentation en français, choisissez moi-même, Chantal de la France. Et pour la présentation en anglais, choisissez Megan Richards. Aujourd'hui, pour la présentation, nous avons plus de 260 participants avec nous aujourd'hui. Vos micros et vos caméras ont été désactivés. Nous voulons éviter d'avoir des interruptions impromptues. Tous les commentaires sont indiqués dans la boîte de clavardage. Les modérateurs partageront les questions et les commentaires lorsque nous serons à la toute fin. Si vous désirez accéder aux questions en langue des signes, veuillez l'inscrire, s'il vous plaît, dans la boîte de clavardage. Et nous activerons vos caméras. Si vous avez des questions, nous vous invitons à nous adresser dans la boîte de discussion. Tous vos commentaires et questions seront compilés au fil de la présentation et nous les adresserons du mieux qu'on peut lors de la période des questions. Pour les questions en langue des signes québécoise, s'il vous plaît, écrivez LSQ dans la boîte de questions et nous mettrons votre vidéo en marche lorsque ça viendra le temps pour répondre à la question. Alors que nous commençons, nous voulons reconnaître qu'Ottawa est située sur le territoire traditionnel. Nous nous travaillons sur les terres traditionnelles du peuple algonquin. Nous tenons à exprimer notre respect à tous les peuples des Premières Nations ainsi qu'au peuple inuit et métisse pour la précieuse contribution qu'ils ont apporté et apporte encore à notre pays. La recherche démontre que les personnes autochtones ont été touchées de façon disproportionnée par la COVID. Nous voulons accroître l'accessibilité à tous. Nous devons être conscients de la présence des peuples autochtones. Nous devons nous assurer de les inclure avec nous. Je vais maintenant vouloir présenter Mme Docteur Vera Etch, médecin hygiéniste en chef d'Ottawa. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. C'est vraiment important de discuter comment nous mettrons à votre disposition le vaccin contre la COVID, ainsi que la façon dont le virus touche les personnes handicapées d'Ottawa. Alors aujourd'hui, j'aimerais souhaiter la présence de la Coalition des personnes handicapées d'Ottawa, ainsi que l'équipe de diversité et d'inclusion. Merci d'avoir procédé à la coordination de cet événement afin que nous puissions avoir une discussion avec cette communauté diversifiée. Je sais que vos questions sont très importantes, ainsi que les réponses. Si jamais nous n'avons pas une réponse à vos questions, nous utiliserons nos ressources et nous vous rentrons en communication avec vous. Nous voulons vraiment bien comprendre les questions afin de combler les lacunes actuelles. Nous reconnaissons que les personnes handicapées à la Ville d'Ottawa représentent environ un quart des habitants de la Ville d'Ottawa et qu'ils ont été touchés de façon plus importante. Ça peut avoir des impacts plus importants, notamment l'isolement social, des impacts sur leur soutien et des préoccupations par rapport à leur santé mentale parmi tous les autres défis auxquels ils font face. J'aimerais reconnaître aussi qu'il y a plusieurs organismes de soutien pour les personnes handicapées d'Ottawa. J'aimerais aussi reconnaître la force de ces personnes car ils ont vraiment fait face à des défis et ont réussi à les surmonter. La force de ces personnes en situation de handicap qui représente près du corps de notre population a été des mesures fragilisées médicalement par le virus de la COVID-19 et socialement par les répercussions de la crise, dont l'isolement, les changements intervenus dans les services de soutien à la personne, les inquiétudes à propos de la santé mentale et d'autres considérations. Nous sommes conscients des craintes, de l'incertitude et de la frustration de bien des gens préoccupés par leur handicap et par l'aide apportée à leur communauté. Et il y a aussi fortes dans la communauté. Il y a beaucoup qui survivent et convaincent l'année passée. Nous voulons vous expliquer aujourd'hui le processus de vaccination et l'accessibilité. Nous allons avoir la possibilité de vous offrir davantage d'informations aujourd'hui. Les informations qui soutiennent notre plan de vaccination proviennent de la province et vous allez voir que les recommandations évoluent. Aujourd'hui, nous allons vous donner les informations les plus récentes et sachez que la situation et le dossier évoluent. Mais nous travaillons de pair avec la province afin de nous assurer que la communauté de personnes handicapées ont toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas à consulter le site web de Santé publique Ottawa. Nous avons des mises à jour permanentes. Maintenant, je vais passer la parole à Chantal et c'est qu'à Christine. Sachez que j'ai bien hâte de voir quelles sont vos questions. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Dr. Etch, pour avoir participé à l'ouverture de cette séance aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Nous savons que vous avez peu de temps dans votre journée très intense. Passons directement à la présentation d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai mentionné, veuillez inscrire vos questions dans la boîte de clavardage en bas et nous répondrons à la toute fin de la présentation. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, les renseignements fournis à cette présentation ont été mis à jour pour la dernière fois, le 23 mars, aujourd'hui. Soyez toujours bien informés en consultant le site web de la Santé publique Ottawa. Nous avons des mises à jour quotidiennes. Aujourd'hui, lors de la présentation, nous allons couvrir le plan de vaccination d'Ottawa, à savoir comment nous allons vacciner la population, à quel endroit, comment vous pouvez prendre rendez-vous, ainsi que l'accessibilité. Nous parlerons aussi de l'inocuité et de l'approbation des vaccins, ce à quoi vous attendez lors de la vaccination. Nous passerons aussi aux questions les plus fréquentes qui ont déjà été compilées et à la toute fin, nous vous fournirons les ressources disponibles tout en répondant à vos questions. L'objectif de cette présentation est de partager les détails du plan de vaccination contre la COVID propre à Ottawa pour les personnes handicapées, ainsi que de l'information générale au sujet de la vaccination. Les renseignements présentés sont fondés sur des recherches et des données probantes. Nous pourrons vous donner les références à la toute fin. À l'écran, vous pouvez voir la séquence des vaccins, ainsi que l'échéancie. C'est une échéancie qui a été partagée et établie en collaboration avec la province de l'Ontario. La Ville d'Ottawa décide qui est admissible et à quel moment. Cela fait partie du cadre de notre travail. Étant donné que l'approvisionnement de vaccins est limité depuis le début, c'est tout un problème de logistique pour réussir à acheminer les vaccins au sein des différents quartiers et nous avons dû établir les priorités. Cet exercice est fait en tenant compte de trois objectifs. Nous tenons compte de la COVID-19 ainsi que d'autres personnes qui sont atteintes de différentes maladies. Nous voulons vraiment essayer de réduire la transmission communautaire ainsi que l'atteinte grave du virus. Lors de la phase 1, nous l'avons presque terminée. C'est le terme à la fin du mois de mars 2021. Cette semaine, les adultes âgés de 75 ans et plus ont été rajoutés à ce déploiement et nous en sommes très heureux. Ainsi que les adultes atteints de maladies chroniques et qui reçoivent des soins à domicile, ils ont été rajoutés à la phase 1. Et ce, dans tous les quartiers de la Ville d'Ottawa. Lors de la phase 2, nous pourrons vacciner davantage de personnes. Les adultes plus âgés, âgés de plus de 60 ans, et nous allons y aller par tranche de 5 ans. Nous pourrons également rejoindre les personnes qui vivent et travaillent dans des établissements de soins collectifs à risque élevé. Ce peut être des refuges ou des hébergements communautaires. Nous allons pouvoir aussi vacciner des personnes atteintes de maladies chroniques admissibles. Et nous allons y revenir dans quelques instants. Nous allons le voir dans les prochaines diapositives. Nous allons également vacciner les aides-soignants pour les personnes atteintes de maladies chroniques à plus haut risque. Car nous avons établi trois catégories fondées sur les risques. Et les aides-soignants pour les personnes sont aussi admissibles. Nous avons également les travailleurs essentiels qui ne peuvent pas travailler de la maison. Ainsi que les personnes qui reçoivent des soins de santé à domicile à travers de financements directs, ils auront le droit d'être vaccinés. Donc, nous pourrons vacciner davantage de personnes dans la phase 2 qui aura lieu du mois d'avril au mois de juillet 2021. À partir du mois de juillet 2021, nous pourrons vacciner le reste de la population de la Ville d'Ottawa. C'est une très bonne nouvelle. Avec la distribution de ce vaccin dans les communautés, avec le séquençage du vaccin, Santé publique Ottawa et la Ville d'Ottawa, continuons de travailler de pair avec nos partenaires pour nous assurer que le vaccin est offert de façon appropriée sur le plan culturel. Nous assurer ici que tout le monde est à l'aise d'être vacciné. Et nous voulons joindre le plus grand nombre de personnes. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Christine pour les prochaines diapositives. Merci beaucoup, Chantal. Alors, voyons maintenant les milieux collectifs et les soins à domicile et ceux dont nous avons parlé aujourd'hui. Alors, à la première puce, nous avons les services de développement ainsi que les intervenants et les aides à la vie autonome soutenue. Nous tenons compte également des troubles mentaux et des gens souffrant de dépendance. Nous allons aussi offrir le vaccin dans les foyers de soins spéciaux, les établissements résidentiels pour enfants et les services de guérison et de bien-être des Autochtones. En plus des aides-soignants, nous voulons vraiment s'assurer qu'ils sont aussi vaccinés. Et il y a aussi une liste encore un peu plus longue de d'autres possibilités, notamment les refuges d'urgence pour les sans-abris, les populations de sans-abris qui ne se trouvent pas dans ces refuges. Nous voulons aussi nous attaquer aux installations de justice pour la jeunesse, les écoles provinciales et les écoles d'application. Alors, tous ceux qui sont dans des situations de vie un peu différentes. Puis, lors de la phase 2, nous allons vacciner des personnes atteintes de maladies chroniques. Ils ont été identifiés par la province. Donc, ce sont des gens qui souffrent de maladies chroniques et seront vaccinés par ordre de risque. C'est comme ça que nous avons classé ces maladies chroniques en trois catégories, nocemment, au risque, risque élevé et risque accru. Donc, les gens qui souffrent d'un problème de santé seront vaccinés en premier, ainsi que les aides-soignants. Ils seront vaccinés lors de la deuxième phase. Alors, voici ici à l'écran les maladies chroniques admissibles. Pour le risque le plus élevé auprès des personnes, cela comprend les receveurs de greffes d'organes, les receveurs de grammes de cellules souches hématopoïétiques, celles atteintes de maladies neurologiques qui touchent la fonction respiratoire. Aussi, nous allons vacciner les personnes assentes d'une malignité hématologique diagnostique moins d'un an et ceux atteints de maladies rénales avec un taux de filtration glomérulaire estimé de moins de 30. Les aides-soignants seront également vaccinées et seront également admissibles lors de la phase 2. Dans le groupe à risque élevé, nous nous sommes pensés sur les problèmes d'obésité, soit ceux qui ont un indice de masse corporelle de plus de 40, d'autres traitements qui entraînent une immunosuppression, notamment ceux sous chimiothérapie ou des médicaments affaiblissant le système immunitaire. Et nous allons également vacciner des personnes souffrant d'une, atteintes d'une déficience intellectuelle ou de développement. Nous avons aussi une liste plus importante pour les gens à risque, mais je mettrai en évidence quelques-uns, notamment les déficits immunitaires ou les troubles auto-humains, les gens atteints d'émence ou de diabète, ceux qui souffrent de maladies hépatiques, tous les autres types de cancers, nous allons tenir compte aussi des maladies cardiaques ainsi que de l'hypertension avec toutes les considérations connexes, ceux ayant un diagnostic de trouble mental, ainsi que ceux, les dames qui sont déjà enceintes ou d'autres maladies qui demandent des soins de soutien direct dans la communauté. Je donne maintenant la parole à Chantal. Elle vous parlera davantage du plan de vaccination. Merci. Comment pouvons-nous joindre toutes ces populations au sein de la ville d'Ottawa? Alors, à l'écran, nous avons différents sites. au sein de la ville d'Ottawa, nous prévoyons offrir 10 800 doses par jour de différentes façons. Nous pourrons vacciner en pharmacie. Nous utilisons également nos équipes de vaccination mobile. Nous aurons sept cliniques communautaires. nous aurons des sites bien spécifiques et nous en reparlerons dans quelques instants. Nous ferons aussi affaire avec deux hôpitaux. Et plus tard, un peu plus tard, nous voudrons offrir des vaccins par l'entremise des cabinets médicaux. À l'écran, nous voyons une carte avec les communautés communautaires. Elles ne sont pas pour l'instant 100 % opérationnelles. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, seulement quatre des sept cliniques fonctionnent. Vous verrez qu'il y a deux hôpitaux en bleu. Ce sont les cliniques en milieu hospitalier, donc l'hôpital de Quincy-Carlton et à la clinique du campus civique de l'hôpital d'Ottawa. lorsque vous prendrez rendez-vous, vous aurez peut-être la possibilité de choisir la clinique la plus près de chez vous. On vous donnera la date et l'heure de votre vaccin et vous n'aurez qu'à vous présenter. Toutes ces cliniques sont accessibles. vous pouvez également être accompagnés si vous en avez besoin. Nous allons maintenir les procédures de distanciation sociale et des mesures sanitaires. Nous allons essayer de les maintenir dans les établissements dans la mesure du possible et donc nous vous demandons de bien vouloir collaborer. J'aimerais rajouter que les cliniques à l'écran, ce sont des sites fixes. En plus de ces sept cliniques, nous aurons plusieurs cliniques itinérantes. Elles seront installées dans les quartiers où les vaccins seraient plus difficiles d'accès, notamment en raison du manque de transport. Alors, nous voulons vraiment rendre le vaccin accessible partout dans la ville. Les cliniques itinérantes ne sont pas encore indiquées, mais elles seront mobiles et l'information sera disponible sur notre site Web. Comment saurez-vous si c'est votre tour? Comment ce n'est plus tôt? Nous respectons le plan de vaccination de la ville, plutôt de la province, en vaccinant les personnes les plus à risque en premier. Alors que la municipalité sera accrue et ces informations seront diffusées de différentes façons dans les médias sociaux, sur le site Web de la SPO, dans les nouvelles ainsi qu'à la télévision. Vous pouvez également vérifier l'outil de vérification d'admissibilité sur la page Web de Santé publique Ottawa ainsi que sur le portail de la province. Si jamais il est difficile d'utiliser les technologies, vous pouvez toujours composer le numéro de téléphone de santé publique Ottawa. Nous pouvons vous offrir des services en différentes langues et nous espérons pouvoir joindre tout le monde. Est-ce que les cliniques sont accessibles? Oui. Toutes les cliniques, les cliniques itinérantes et les cliniques fixes. Un instant, je vais passer la parole à ma collègue. Elle vous expliquera un peu l'accessibilité. Merci beaucoup. L'une des questions fréquentes soumises concernait l'accessibilité de ces cliniques. Ces cliniques ont été choisies en respectant les normes de la Ville d'Ottawa par rapport à l'accessibilité. Cela comprend toutes les normes du Code du bâtiment de l'Ontario ainsi que de la Ville. Nous avons visité ces sites pour nous assurer que les portes fonctionnaient avec les ouvres-portes automatiques. Nous avons aussi vérifié l'accessibilité des salles de bain, la présence de rampes. D'autres ont été installées au besoin et de s'assurer que les corridors étaient suffisamment larges pour permettre de pouvoir amorcer un virage. Y aura-t-il du soutien sur place? Nous avons un soutien en matière de communication, notamment la langue des signes du Québec et américaine. Vous pouvez avoir accès à ces services sur demande. Lorsque vous prendrez votre rendez-vous, s'il vous plaît, veillez le mentionner si vous avez besoin de support en matière de communication. Si vous avez besoin de mesures d'accessibilité supplémentaires, veillez s'il vous plaît de nous en informer lorsque vous prenez rendez-vous par téléphone avec Santé publique Ottawa. Nous voulons nous assurer que tout le monde puisse accéder à nos cliniques et pouvoir se déplacer à l'intérieur de ces édifices. Le soutien est disponible. Meaghan, vous êtes en mode surdine. Désolé, j'ai appuyé sur un bouton par inadvertance. Il y a deux façons pour vous de prendre rendez-vous à une clinique communautaire, par exemple. Vous devez confirmer si vous êtes admissible à la vaccination avec l'outil de vérification de l'admissibilité du vaccin. Ensuite, vous pouvez réserver en ligne ou par téléphone. Vous avez le site web à l'écran. pour les cliniques itinérantes. Alors, on vous demande de confirmer votre admissibilité. Vous pouvez utiliser l'outil de vérification de l'admissibilité du vaccin. Une fois que vous avez confirmé votre admissibilité, vous allez téléphoner à la santé publique à 603-691-5505 pour prendre rendez-vous. Le service est disponible en plusieurs langues, y compris la langue des signes, ASL et LSQ. Si vous avez besoin finalement d'une autre langue, vous devez donc dire à l'agent de réservation de quelle langue vous parlez. Alors, vous pouvez avoir plus d'informations au site web qui est à l'écran. Alors, on nous a posé la question à savoir si on peut prendre rendez-vous pour quelqu'un, pour un ami, un soignant. Donc, il faut obtenir le consentement, premièrement. Ensuite, on va vous demander de confirmer leur admissibilité à l'aide de l'outil en ligne. vous aurez donc besoin de leurs informations de contact personnel, les informations de base sur leur état de santé. Ensuite, vous allez réserver en ligne sur le site web provincial ou vous allez appeler la SPO pour réserver par téléphone. Ensuite, vous devez noter la date, l'heure et les lieux de rendez-vous et vous devez donner ces informations à la personne que vous aidez à faire une réservation. Voilà, Christine, à vous. On a également eu des questions sur la procuration. Les clients qui ont un formulaire de consentement signé par leur mandateur n'ont pas besoin d'apporter de formulaire à papier à la clinique. Alors, ils peuvent simplement apporter la copie électronique. Le formulaire de consentement doit être rempli et doit notamment contenir le nom complet du mandataire et le numéro de téléphone où cette personne peut être jointe. Alors, les clients des SPO ne tiennent pas de dossier papier. Les consentements ne seront pas donc conservés par le personnel des SPO. Le formulaire de consentement pour le vaccin contre la COVID-19 ministère de la Santé de la province se trouve ici. Alors, vous allez voir qu'il s'agit donc de l'adresse qui est dans la présentation. Alors, on a eu beaucoup de questions sur les questions de transport vers les cliniques. Il y a un plan de transport qui est en place. Les résidents qui sont admissibles à la vaccination sont invités à prévoir un transport pour se rendre à le rendez-vous. Beaucoup passent par la famille, les amis, aussi transports ou par un transport. Si vous n'avez pas d'option de transport, vous pouvez demander un transport à destination et en provenance de la clinique lorsque vous prenez votre rendez-vous. Les partenaires de la ville offrent ce service gratuitement et les protocoles COVID-19 sont appliqués. Il y aura des aires d'attente désignées pour les utilisateurs de paratranspo au site de vaccination. Il faut respecter bien entendu les protocoles de santé. Puis-je être vacciné à la maison? Pour l'instant, le vaccin doit être conservé dans un réfrigérateur. Nous ne pouvons pas donc administrer des vaccins à domicile. SPO et la ville collaborent activement avec Santé Ontario pour élaborer un plan pour les bénéficiaires de soins à domicile chroniques qui ne sont pas capables de quitter la maison. Les transports et d'autres soutiens sont disponibles sur demande pour aider les gens à se rendre à un site de vaccination. Alors, je vous recette la parole. Très bien. j'espère que ça vous permet de comprendre toutes les questions logistiques pour ce qui est des réservations et des transports aux cliniques. Maintenant, on va parler de la sécurité ou la salubrité du vaccin. Ensuite, certains se préoccupent du fait que le vaccin a été élaboré et approuvé plus rapidement que tout autre vaccin. Et on va vous dire maintenant pourquoi. aucune étape n'a été mise dans l'élaboration, l'examen ou l'approbation des vaccins. Les processus ou les étapes qui sont suivies normalement n'ont pas été modifiées pour le vaccin contre la COVID-19. La seule modification est comme suit. Santé Canada a mené un examen dépendant des éléments de preuve. Les vaccins sont sûrs et efficaces. Donc, ils ont examiné tous les essais cliniques et toutes les preuves provenant de ces essais cliniques. Alors, comme je viens de le dire, Santé Canada a mené un examen dépendant des éléments de preuve fournis par les fabricants et les vaccins sont sûrs et efficaces. Et on continue à évaluer leur sécurité, leur efficacité et donc les vaccins sont quand même, je répète, sûrs et efficaces. Il y a des centaines de millions de gens qui ont été vaccinés de par le monde et les vaccins sont donc bel et bien sûrs et efficaces. Le vaccin contre la COVID-19 est approuvé en un temps record pour les raisons suivantes. La recherche préexistante sur d'autres types de coronavirus ont se préparé à ce genre de pandémie déjà. Il y a également beaucoup de nouvelles technologies qui sont disponibles pour nous permettre finalement d'élaborer un vaccin plus rapidement. Il y avait également d'importants investissements financiers pour l'élaboration du vaccin. Il n'y avait pas d'obstacles financiers pour les laboratoires. C'était un effort mondial et Santé Canada finalement s'est servi d'un processus continu d'examen et d'approbation des vaccins. Alors, les vaccins approuvés au Canada en bleu, nous avons donc le vaccin Pfizer-BioNTech et le vaccin moderne. Alors, ce sont des vaccins à RNM et les deux autres vaccins qui ont été approuvés mais qui ne sont pas encore distribués à Ottawa sont donc le vaccin AstraZeneca et le vaccin Johnson & Johnson et ces vaccins sont à base de vecteurs viraux. Alors, il y a quatre vaccins qui ont été approuvés au Canada qui sont semblables. Alors, pour les vaccins, on a besoin d'une ou deux doses. Seulement le vaccin Johnson & Johnson prévoit une seule dose. Pour les autres, c'est deux doses. Aucun des vaccins contient un virus actif. Donc, vous ne pouvez pas attraper le COVID-19 du vaccin. et Santé Canada continuer plutôt à surveiller l'efficacité et l'inocuité des vaccins. Toutes ces informations sont disponibles sur le site web de Santé Canada dont vous pouvez aller sur leur site et voir tous les effets secondaires, voir ce qui se passe, l'état d'avancement des choses, etc. Maintenant qu'il y a plus de vaccins, il y a une question qui se pose, à savoir, puis-je choisir le vaccin que je reçois? La réponse est négative. Vous ne pouvez pas demander d'être vacciné avec un des vaccins et par les autres. Tous les vaccins sont sûrs et efficaces. et le vaccin que vous allez recevoir dépendra des lignes directrices fédérales et provinciales. Alors, qui sera vacciné avec quel vaccin? Ça va dépendre de l'approvisionnement également. Ça va dépendre également de la disponibilité là où vous êtes, dans votre administration et également des exigences en matière d'entreposage. Alors, le message est que tous les vaccins sont efficaces et sûrs. et vont vous aider finalement à ne pas tomber malade. Alors, je vais recéder la parole à Megan. Une autre question qu'on a reçue, c'est de savoir si les vaccins ont été testés sur les personnes atteintes de divers problèmes de santé rare. Alors, les personnes qui ont une immunodéficience et les personnes avec des maladies rares peuvent avoir été exclues des essais cliniques des vaccins contre la COVID-19. En général, les vaccins non vivants comme le vaccin contre la COVID-19 peuvent être administrés aux personnes ayant une immunodéficience. Il n'y a aucun signal de sécurité préoccupant qui a été lancé jusqu'à présent dans l'utilisation mondiale de ces vaccins. Les vaccins ont été testés sur des milliers de personnes diverses dans de nombreux pays. Si vous avez un problème de santé et le vaccin vous préoccupe, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé pour savoir ce que vous devez prendre en considération. maintenant les interactions avec d'autres médicaments. La plupart des médicaments et des conditions médicales ne devraient pas nuire à l'efficacité des vaccins. On vous encourage à communiquer avec votre fournisseur de soins de santé si vous avez une maladie auto-immune, si vous recevez des traitements immunosuppresseurs ou si vous avez d'autres problèmes de santé précis et votre fournisseur travaillera avec vous pour mesurer ou évaluer les risques et les bienfaits. Megan, à vous. Alors, maintenant, la vaccination. Pourquoi devrait-on se faire vacciner? Alors, c'est plutôt pour vous protéger de la COVID-19. On ne peut pas savoir l'effet de la COVID-19 sur vous. Certains ne vont pas avoir de symptômes ou d'autres pourraient tomber gravement malades ou même mourir. Alors, vous devez donc vous faire vacciner pour vous protéger. On ne sait pas si le vaccin va empêcher la propagation de la COVID-19. On ne le saura pas avant très longtemps. Mais la raison principale, c'est pour vous protéger. Même... Mais vous ne pouvez pas vous faire vacciner en même temps que la personne dont vous prenez soin. Si une personne est vaccinée, alors ça réduit le risque de maladie. Et en fin de compte, le vaccin sera disponible pour tout le monde assez rapidement. On est déjà pratiquement au mois d'avril et à partir du mois de juillet, ça sera disponible pour tout le monde. Donc, je vous exhorte à vous renseigner, à vous faire vacciner quand vous serez admissible. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez reçu le vaccin? Le vaccin ne vous immunisera pas immédiatement. Après avoir reçu la deuxième dose, jusqu'à deux semaines peuvent s'écouler avant que vous soyez complètement immunisé. vous devez donc continuer de suivre les mesures de santé publique puisque tout le monde ne peut pas se faire vacciner en même temps et l'humidité n'est pas totale. Les mesures de santé publique comprennent le port d'un masque, le fait de rester à la maison si vous êtes malade, le maintien d'existence physique et le lavage des mains régulièrement également. Alors, ce sont des consignes de base, ce sont vraiment les meilleures protections contre la COVID-19. Quels sont les effets secondaires et des risques du vaccin? Alors, ici, on voit une visualisation finalement des effets secondaires. Alors, pour ce qui est des effets secondaires très fréquents dont vont souffrir plus de 10% des gens, ça peut être donc des douleurs aussi d'injection, des maux de tête, une sensation de fatigue, douleurs aux muscles ou aux articulations, des fièvres ou des frissons ou un gonflement des ganglions lymphocytes. Des effets secondaires fréquents touchent plus de 1 à 10% des gens, donc ça peut inclure des rougeurs ou des enflures, aussi de l'injection. Alors, les effets secondaires très rares sont une grave réaction allergique comme un anaphylaxis. C'est très, très rare, mais si vous savez que vous êtes allergique à une des composantes du vaccin, vous devriez en parler avec votre médecin de famille. Comment est-ce qu'on peut gérer les effets secondaires du vaccin? Alors, les effets secondaires vont disparaître ou se dissiper après un ou deux jours. Vous allez peut-être vous sentir malade, vous allez avoir peut-être une fièvre, mais ça, c'est la réaction naturelle du corps à la COVID-19 au vaccin. Ça ne veut pas dire que vous souffrez de COVID-19, même si vous avez une fièvre pendant cette période assez courte. Vous pouvez donc appliquer une des barouillettes propres, fraîches et humides sur la zone où vous ressentez l'inconfort. Si vous n'arrivez pas à effectuer vos activités habituelles, consultez votre fournisseur de soins de santé. Alors, les effets secondaires à long terme. Les participants aux essais continuent d'être suivis jusqu'à maintenant. Aucun effet secondaire négatif à long terme n'a été observé. Alors, pour les deux types de vaccins, on les a déjà appliqués ou administrés. On les a déjà utilisés, donc il y a beaucoup de recherche qui a été effectuée là-dessus. si vous vivez un effet secondaire grave, vous devriez en parler à votre médecin, au médecin ou au fournisseur de soins de santé à l'endroit où vous avez reçu le vaccin. maintenant, on va passer à la foire aux questions. Alors, basé sur la question des gens dans la collectivité, première question, pourquoi mettons certaines personnes en garde au sujet du vaccin contre la COVID-19? Alors, certaines populations n'ont pas été incluses dans les essais cliniques et c'est pourquoi nous ne pouvons pas recommander le vaccin à tout le monde actuellement. Ceci étant dit, tout dépend du type de vaccin. Eh bien, on a fait des essais cliniques sur les gens à partir de l'âge de 16 ans, mais les femmes enceintes et les enfants entre 12 et 15, même s'ils n'ont pas été inclus dans les essais cliniques et ces gens-là devraient quand même parler à leurs médecins pour avoir une idée des risques et des bienfaits de la vaccination. Ensuite, vous pouvez faire ou prendre une décision éclairée à savoir si vous devez vous faire vacciner ou pas. Devrais-je me faire vacciner chaque année comme c'est le cas pour le vaccin contre la grippe? C'est une bonne question en fait. Et à l'heure actuelle, on n'a pas assez d'informations pour vous donner une réponse affirmative ou négative. Au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur la COVID-19 et que davantage de personnes seront vaccinées, plus les experts seront en mesure de déterminer l'unicité d'un plus grand nombre de vaccins contre la COVID-19. Au moins, si c'est ça qui sera nécessaire à l'avenir, on en aura appris beaucoup de ce déploiement initial et nous allons continuer à offrir les vaccins comme maintenant. Alors, que se passe-t-il si l'administration de ma deuxième dose est retardée? C'est une question dont on parle beaucoup. Selon le Comité consultatif national de l'immunisation, la deuxième dose peut être retardée pour une période maximale de 16 semaines pour les vaccins de Pfizer, de Moderna et d'AstraZeneca. Et sa décision a été prise parce que, selon la recherche, une dose est très efficace pour protéger contre la forme grave de la maladie pour éviter une hospitalisation et pour éviter un décès même. donc, administrer une dose à tout le monde, ça va nous permettre finalement de réduire les maladies graves, les hospitalisations et les décès. on va pouvoir donc protéger plus de gens. Vous allez quand même recevoir votre deuxième dose, la recommandation actuelle et donc, d'un espace de 16 semaines, vous allez donc recevoir deux doses au total. Au moment, finalement, de la réservation, vous allez peut-être recevoir le rendez-vous pour la deuxième dose sinon OOPL, OOPH, finalement, va vous contacter pour que vous preniez rendez-vous pour recevoir votre deuxième dose. La santé mentale est très, très importante pendant cette période très difficile, pendant la pandémie mondiale et pendant toute la perturbation qu'ont vécu les uns des autres. Ça va que c'est acceptable de ne pas se sentir à l'aise. restez en contact avec les autres. Il y a des réseaux d'appui qui existent. Il y a toute une série de ressources pour la santé mentale pendant la COVID-19 et tout cela est disponible sur notre page web également. Et donc, un petit mot sur la désinformation. La situation évolue très rapidement. Il y a beaucoup de désinformation qui circulent au sujet de la vaccination et de la sécurité ou inoculté des vaccins. vous devez rester vigilant quant à ce que vous lisez, ce que vous entendez. Ça peut être difficile de distinguer le vrai du faux dans l'information qu'on lit, qu'on entend dans les médias, la télévision, dans la presse, sur les réseaux sociaux, la radio ou au téléphone, dans les courriels et dans les messages textes mêmes. Les renseignements inexactes ou faux peuvent avoir de graves répercussions sur notre santé. Faites attention à ce que vous lisez et ce que vous partagez avec d'autres. obtenez vos renseignements sur la COVID-19 auprès de sources crédibles et fiables. À la prochaine diapositive, nous avons la liste de sources crédibles d'informations sur la COVID-19 au niveau local. Santé publique Ottawa, on met à jour notre site web au moins une fois par jour avec les informations les plus récentes. Il y a également la province de l'Ontario. Vous pouvez obtenir des informations crédibles du ministère de la santé de l'Ontario ou de la santé publique de l'Ontario et également Santé Canada au niveau fédéral. Et ensuite, à l'échelle internationale, il y a l'OMS, les Nations unies et le CDC. mais ce n'est pas dire pour autant que ce que vous lisez dans les journaux est faux. Non, je vous encourage tout simplement à réfléchir à qui partage ces informations et penser à l'objectif des informations partagées ici. on vous montre quelques liens pour les réseaux sociaux et pour notre présence Internet. donc il y a santé publique ottawa.ca vaccin COVID-19. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Il y a également un bulletin de nouvelles sur l'accessibilité de la ville d'Ottawa. Vous voyez le lien ici. un dernier mot. Il y a un questionnaire d'évaluation que vous allez recevoir par courriel. Vous allez donc recevoir le questionnaire en même temps que la présentation. Ça vous prend trois minutes à remplir le questionnaire d'évaluation afin de nous aider à améliorer la présentation et à améliorer la présentation. Alors, si vous avez besoin d'aide, il y aura un numéro de téléphone, c'est le numéro de Megan. Elle va vous aider en recevant votre rétroaction. Voici nos coordonnées ou notre information de contact si vous voulez nous contacter suite à cette présentation. Merci beaucoup. Je cède la parole à Christine et à Megan à nouveau. Merci Chantal, merci Megan de nous avoir appuyés et de nous avoir donné un aperçu du processus. On aimerait maintenant ouvrir la période de questions. Depuis deux mois, on reçoit beaucoup de questions de la collectivité au sujet de la vaccination et de l'expérience finalement des handicapés. certaines questions finalement ont trouvé la réponse dans la présentation, mais il y a plusieurs questions qui restent sans réponse. Donc, on partage avec vous les informations qu'on a jusqu'à maintenant. On va continuer à communiquer les informations de la province au fur et à mesure qu'on les reçoit. On pense qu'il y aura d'autres informations qui seront disponibles au mois d'avril et on va donc organiser notre webinaire. Un petit rappel. Allez sur le site Web de Santé publique Ottawa pour avoir des mises à jour et pour voir la foire aux questions. Nous vous invitons à consulter fréquemment le site Web de Santé publique Ottawa pour prendre connaissance des dernières mises à jour du plan de vaccination ici à Ottawa ainsi que pour trouver la réponse à plusieurs questions spécifiques aux personnes en situation d'handicap et plus. On n'a pas forcément donc la possibilité de répondre à toutes vos questions. on va aller chercher des réponses pour répondre à vos questions suite à cette activité. Alors, on apprécie la possibilité de pouvoir nous réunir avec vous pour écouter vos préoccupations et pour répondre à vos questions. Les animateurs finalement vont nous communiquer les questions qui ont été posées en bas de l'écran. Vous avez le bouton discussion et vous allez pouvoir voir les questions qui ont été posées. Sentez-vous libre finalement de rajouter vos commentaires et vos questions et on va répondre à toutes vos questions. Merci. Commençons avec notre première question. Alors, je regarde la question. Quelles sont les procédures, les processus qui exigent finalement une procuration? c'est le cas quand les gens doivent démontrer un consentement dans un contexte bien précis. Par exemple, je dois montrer finalement que je donne mon consentement à me faire administrer le vaccin. une autre question qu'on a reçue pour les groupes risques élevés dans la phase 2, les gens avec des troubles intellectuels et de développement, est-ce que ça inclut les aides-soignants? Oui, on attend plus d'informations. Je vais peut-être demander à Chantal de nous fournir d'autres renseignements là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez peut-être relire la question? Pour les groupes risques élevés dans la phase 2, les gens avec des handicaps intellectuels, est-ce que ça inclut finalement les travailleurs de la santé? Parce que ce n'est pas indiqué dans la diapositive. Dans la phase 2, on va vacciner afin que les gens avec des troubles développement taux ne sont pas inclus pour la vaccination. Alors, si le soignant cadre avec une des autres catégories, s'ils ont plus de 60, s'ils ont une comorbidité, alors ils sont inclus dans la phase 2. Mais l'approvisionnement au vaccin pendant la phase 2 est tel qu'on va seulement vacciner les soignants qui sont à risque élevés. Merci, Chantal. Une autre question pour vous également. Ça se lit comme suit. est-ce que le système va vous permettre finalement de prendre réservation en fonction de votre niveau de risque? Oui, c'est une bonne question. On va vous donner de fournir de l'information au moment de la prise de réservation et on va demander aux gens finalement de prendre réservation en fonction du risque. Alors, on va commencer avec ceux qui ont des comorbidités graves qui seront à risque élevé d'attraper la COVID-19. Une fois que ça sera fermé, on va passer donc au prochain niveau. Et de cette façon, de cette façon, vous allez être admissibles, mais pas tous en même temps, pas tous au mois d'avril, par exemple. Alors, on va être vaccinés en fonction du niveau de risque entre le mois d'avril et le mois de juillet. C'est très bien. Merci beaucoup. Une autre question qu'on a maintenant. Comment est-ce qu'on doit prouver qu'on a un trouble développemental pour pouvoir prendre une réservation? Est-ce qu'on va pouvoir faire une deuxième réservation lors de la première réservation? Chantal, à vous. Oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse à cette question. question de preuve. Vous pouvez que vous souffrez d'une comorbidité. Alors, c'est une question qu'on va poser à nos supérieurs et on va trouver une réponse et on va afficher cela sur notre site web. Deuxième partie de la question, à savoir si la deuxième réservation va être réservée en même temps que la première réservation. Ça dépend de la méthode que vous utilisez, que ce soit par le portail provincial ou par santé publique Ottawa. Peut-être vous allez recevoir votre rendez-vous pour la deuxième dose tout de suite en même temps ou sinon la réservation sera faite plus tard. alors on va certainement vous appeler SPO, on va vous appeler pour la deuxième dose mais la deuxième dose sera réservée et on va vous offrir donc la deuxième dose dans la période ou l'intervalle de 16 semaines telle que recommandée. Merci Chantal, elle a beaucoup d'informations. J'aimerais intervenir parce qu'on a une question de quelqu'un en AFL. Donc on nous demande d'éliminer la vidéo. à la prochaine question et on travaillera sur le problème technique avec la caméra. Je vais la lire. Je suis un peu confus. Comment puis-je savoir si un être cher est admissible notamment lorsqu'on habite à la maison et qu'on reçoit des soins à domicile et lorsqu'on reçoit des services municipaux. Est-ce que nous sommes admissibles à la phase 2 et comment pouvons-nous le prouver lors de la prise de rendez-vous? Je n'arrive pas à lire la question dans la boîte de clavardage. Voulez-vous que je la relise? Allez-y. Je suis un peu confuse. Comment pouvons-nous être admissibles ou définir si nous sommes admissibles en vertu de la phase 2? Disons qu'on a une personne qui est à la maison, reçoit du soutien de services sociaux à Ottawa et qui participe au programme de soutien. Comment pouvons-nous savoir s'ils sont admissibles à la phase 2 et comment devons-nous le prouver? Lorsque vous essayez de prendre un rendez-vous, nous devrons malheureusement vous revenir là-dessus car nous n'avons pas de réponse à l'heure actuelle. Pour ceux qui participent au programme, ce n'est malheureusement pas un facteur d'admissibilité. Si une personne est admissible et qu'elle reçoit à domicile et qu'elle souffre d'une maladie chronique avec des soins à domicile, donc si vous avez une maladie chronique admissible, si la personne est un travailleur essentiel qui ne travaille pas en télétravail et si la personne reçoit un financement direct pour les soins à domicile, c'est de façon générale ceux qui seront admissibles à la phase 2 du plan de vaccination. principalement si vous avez une maladie chronique. Soit vous pouvez aller consulter les informations sur le site de la province ou sur le site de santé publique Ottawa. Je crois que les deux facteurs que vous avez mentionnés seuls ne rendent pas nécessairement une personne admissible. Merci, Chantal. Merci, Chantal. Voilà, nous sommes maintenant en mesure d'afficher la caméra pour la question suivante. Daryl Hackett, vous pouvez aller. Allez-y, Daryl Hackett. Sous-titrage Sous-titrage L'interprète explique qu'on ne voit pas la personne. Un instant. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présentation. Je m'appelle Daryl Hackett. Je suis président par intérim de la Dissociation nationale des Sourds, des Malentendants. Merci beaucoup. Merci à tous de Santé publique Ottawa pour avoir organisé ce forum d'importance. Je sais que certains membres de la communauté des Malentendants ont utilisé différentes formes pour pouvoir poser leurs questions. En fait, plusieurs personnes malentendantes, plusieurs membres de cette communauté n'ont pas accès à l'Internet. Il leur est impossible de parler à quiconque pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour eux. Alors, je me demandais, les médias sociaux, les journaux, c'est excellent pour transmettre de l'information. Cependant, il y a des individus qui ont beaucoup de difficultés à obtenir des renseignements. Comment allez-vous les aider? Meaghan, pouvez-vous répondre? Il y a plusieurs façons de communiquer avec la population. Nous utilisons les médias sociaux. Et vous avez raison, Daryl. Beaucoup de l'information à l'heure actuelle est partagée sous forme électronique. Vous avez aussi l'option de communiquer avec nous à la Ville d'Ottawa, à Santé publique Ottawa, par téléphone. Comme mentionnez plus tôt, nous avons un système de relais vidéo pour la langue des signes. Donc, communiquez avec nous à Santé publique Ottawa. Intervention de l'interprète. C'est excellent. Cependant, même pour utiliser le système de vidéo, il faut avoir Internet. Comment pouvons-nous joindre tout le monde? Il y a des attentes et nous voulons être vaccinés. Mais la clé dans tout ça, c'est la communication et c'est là où, sur ce point où nous avons des préoccupations. On a aussi le système de texte TTI, TTI grecque. Alors, nous avons pensé aux membres de la communauté des malentendants plus vulnérables, car ils n'ont pas accès à la technologie. Si jamais c'est le cas, nous pouvons en discuter après cette présentation, car nous voulons vraiment avoir, rendre cette information disponible à tout le monde. Parfait. Ça me va très bien. On pourra prendre rendez-vous pour qu'on puisse se parler par la suite. Merci beaucoup, Daryl. Merci beaucoup. Revenons aux questions de notre liste. Merci pour vos questions. Elles sont excellentes. Terminez les questions. Avez-vous tenu compte des personnes malvoyantes? Dans votre plan de vaccination. Je donne la parole à Chantal. Un instant, je vais réafficher la liste. Pour les personnes présentant une déficience visuelle, ils ne sont pas inclus dans la phase 2. Ils le sont dans la phase 3. S'ils n'ont pas, ils ne sont pas inclus dans une autre des catégories de la phase 2. Dans la phase 2, il y a un état de santé dénommé autre déficience qui exige un soutien. C'est une catégorie assez large. Peut-être que cette personne avec la déficience visuelle pourrait utiliser cette catégorie à risque pour autre personne présentant une déficience ayant besoin de soutien. J'aimerais réitérer que nous comprenons que tout le monde veut être vacciné. Tout le monde veut recevoir les informations. Nous le comprenons. Nous sommes dans une situation actuelle un peu complexe. Nous devons joindre tellement de gens. L'établissement des priorités a été fait à l'échelle de la province, fondé sur un cadre de travail éthique. Tout le monde sera vacciné. La phase 3 commencera en juillet 2021. Nous savons que tout le monde veut être vacciné. Nous voulons l'administrer le plus rapidement possible à toute la population. Il faudrait aussi mentionner que hier soir, la province a publié un document qui s'appelle l'établissement des priorités de la population pour l'accès à la vaccination contre la COVID-19. Il y a plus d'informations dans ce document qui explique la prise de décision. Ce document a été publié hier soir par la santé publique provinciale. Nous pourrons le partager dans le courriel car il s'agit d'un document de très gros volume. On a des questions très précises. Peut-être qu'on peut approfondir certaines de mes questions. Par exemple, comment pouvons-nous définir une déficience intellectuelle ou développementale? On a donné ici à l'écran l'exemple du syndrome de Down, mais nous savons également que la catégorie est beaucoup plus ample que ça. Alors, nous avons un document plus détaillé là-dessus. On attend également davantage d'informations de la province. Au cours des 15 derniers jours, nous avons été inondés d'informations pour nous aider à planifier la phase 2. pour l'instant. Nous n'avons pas tous les détails, malheureusement. Je sais que nous aurons davantage d'informations, mais nous ne savons pas quand. Ça s'en vient sous peu. Alors, quelques questions en français? Est-ce qu'il y a des francophones qui ont accès au document et qui pourraient le lire? Cheryl? Un instant. Est-ce que les gens ayant une déficience intellectuelle et qui habitent dans les résidences de groupes vont recevoir le vaccin en même temps? Les gens qui ont une déficience intellectuelle, ça serait groupe 1. En fait, les gens qui habitent dans un congregate care setting en même temps. Laisse-moi juste ouvrir. Congregate care setting, c'est inclus en phase 2. Et les gens qui ont des déficiences intellectuelles sont aussi inclus en phase 2. En termes de priorisation d'un avant l'autre, ça va être possiblement dans le document que la province a relâché hier soir que Megan a mentionné, où ils donnent plus de détails sur la priorisation de qui et quand et la priorité. Mais de ce que j'ai vu vite, vite ce matin, c'est pas encore un détail qui est 100% confirmé de qui et à quel moment. Donc, ça reste à voir. Sarah, do we have another question in French lined up? Attends, une autre question en français? Oui, un instant. Je pense que ça, c'est la même question. Les intervenants qui travaillent dans les… Non, OK. Les intervenants qui travaillent dans les résidences de groupe seront-ils vaccinés en même temps que les gens qui demeurent dans cette même résidence? Si les intervenants dans les résidences vont être vaccinés en même temps que les gens qui habitent dans la résidence, oui, ils sont… ils vont être vaccinés autour du même temps en phase 2. Ça va être la seule… la seule chose qui causerait une différence de timing, ça serait le rendez-vous que l'individu fixe, mais les deux vont être… vont être éligibles en même temps en phase 2. Alors, on a beaucoup de questions par rapport au soutien à la vaccination qui seront offerts en clinique selon le type de déficience, qu'elle soit visible ou invisible. Donc, lorsque vous prenez rendez-vous, veuillez, s'il vous plaît, nous le faire savoir, principalement lorsqu'on fait face à une déficience invisible, comment nous pouvons vous soutenir et vous aider. Nous pourrons alors vous accueillir lorsque vous arriverez à la clinique. Donc, veuillez, s'il vous plaît, nous en informer au préalable. Nous aurons alors le soutien nécessaire. Alors, cela comprend tout type d'adaptation nécessaire pour qu'une personne puisse être vaccinée. S'il vous plaît, juste nous en avisez au préalable au moment de la prise de rendez-vous. On a encore le temps de prendre quelques autres questions. Alors, merci beaucoup. On a beaucoup de questions dans la boîte de clavartage. Si jamais on ne peut pas vous répondre aujourd'hui, nous allons utiliser ces informations pour justement répondre aux problèmes mis en lumière au sein de la communauté. Alors, nous voulons nous assurer de répondre à vos besoins dans le cadre du plan actuel de vaccination. On a une question ici. Pouvez-vous définir aide-soignante pour personnes à risque élevé? Comment pouvons-nous le prouver que nous sommes admissibles et que nous appartenons à cette catégorie d'aide-soignants pour personnes à risque élevé? Excellente question. J'hésite d'y répondre car je ne veux pas donner de fausses impressions. Les informations sont publiées sur notre site Web, mais c'est un détail très important. Autre question qui revient souvent, c'est comment prouver une déficience ou une maladie chronique? Nous attendons les orientations de la province, à savoir comment les gens peuvent être inclus dans la phase 2 et comment ils peuvent prouver qu'ils ont une déficience ou qu'ils ont une maladie chronique. Nous aurons une réponse plus détaillée au cours des prochaines semaines. Ces informations seront publiées sur notre site Web et nous pourrons y répondre par téléphone. Maintenant, je vois toutes les questions. J'ai réussi à ouvrir le document. Il y a beaucoup de questions particulières à certaines maladies, à savoir s'elles appartiennent à la risque des problèmes à risque élevé ou très élevé. et tous les détails sont dans la présence PowerPoint ainsi que dans les lignes directrices de la province. Elles seront partagées avec vous. Il y a beaucoup de questions concernant l'admissibilité selon la maladie chronique ou la déficience. Donc, si vous êtes admissible cette semaine, vous ne la perdrez pas que vous preniez un rendez-vous cette semaine ou non. Alors, si jamais vous êtes prêt à prendre rendez-vous d'ici un mois, vous serez toujours admissible, vous savez. Alors, au fur et à mesure que les semaines passent, nous augmentons la liste des personnes admissibles. On a ici beaucoup de questions par rapport aux transports. Comme on l'a mentionné plus tôt, toute personne ayant des problèmes d'accès, essayez de demander à des amis, des membres de la famille pour voir comment vous pourrez accéder ou vous aider à accéder à ces sites de vaccination. Nous aurons aussi les services dossiers transpo. vous aurez la possibilité d'attendre votre vaccin à l'intérieur de l'établissement. Si jamais vous avez besoin d'aide pour le transport, si vous n'en avez pas, laissez-le nous savoir au moment de la prise de rendez-vous par téléphone. Vous n'avez besoin qu'à faire un seul appel lorsque vous prenez rendez-vous et laissez-nous savoir si vous avez besoin d'un transport. Nous nous communiquerons avec nos partenaires afin de pouvoir vous servir. Donc, c'est un appel pour la prise de rendez-vous et la demande de transport pour vous permettre d'aller à votre rendez-vous de vaccination. Vous recevrez le même vaccin, en fait, les deux doses du même vaccin. Le système de suivi de la province saura quel vaccin vous a été administré et vous recevrez exactement le même à votre deuxième dose. nous agirerons toute la partie logistique à cet effet. Donc, si vous recevez le Pfizer à la première dose, vous recevez exactement Pfizer à la deuxième dose. On a le temps de prendre une dernière question. Oui, quelques questions concernant la logistique avant le mot de la fin. Toutes les questions sont prises en note aujourd'hui. La séance a été enregistrée. Nous partagerons le lien de ces enregistrements. Ils seront disponibles sur le site, plutôt, le canal YouTube de la Ville d'Ottawa. à quel moment est-ce que la présentation sera disponible? Elle sera disponible en français et en anglais. Nous enverrons toutes ces informations au cours de la semaine avec tous les liens nécessaires. De plus, sur la page Web de Santé publique Ottawa, nous avons la section de la foire aux questions. Nous en avons répondu à quelques-unes au cours de la présentation aujourd'hui. Cette liste, cette foire aux questions sera, disons, bonifiée au cours des prochains jours avec les questions reçues. Je pense qu'à ce point, nous devons le faire pour donner nos remarques maintenant. Passons au mot de la fin. Merci beaucoup à Chantal et merci beaucoup à Christine. Merci pour votre aide pour répondre à ces questions et d'avoir travaillé avec moi. Merci à tous les participants qui ont posé des questions et fait des commentaires. j'ai énormément apprécié la discussion et nous avons tenu compte de vos préoccupations. Comme on l'a mentionné, nous reconnaissons que plusieurs personnes handicapées ont des doutes et font face à de la frustration ainsi que leurs aides-soignants. Nous avons besoin de vos commentaires afin de travailler ensemble et d'être plus inclusifs. c'est très important pour nous de soutenir les personnes handicapées. Les questions compilées qui n'ont pas été répondues aujourd'hui seront compilées. Le personnel de la ville d'Ottawa ainsi que de Santé publique d'Ottawa ramèneront ces questions aux dirigeants provinciaux. L'information que nous avons partagée aujourd'hui sera compilée pour mettre en lumière les inquiétudes de la communauté et les questions auxquelles il faut toujours répondre. Merci pour vos questions. Ça guide notre futur travail. La ville d'Ottawa et le personnel de Santé publique d'Ottawa continuent de porter ces questions à l'attention des dirigeants du gouvernement provincial pour mieux les informer et répondre aux inquiétudes afin que le vaccin contre la COVID-19 soit accessible à chaque membre de notre communauté. Vous aurez davantage d'informations sur le site Web de Santé publique d'Ottawa et de la ville d'Ottawa. Cette présentation sera partagée au cours des prochaines semaines. Les vidéos seront disponibles sur le canal YouTube de la ville. Encore une fois, merci beaucoup à la Coalition des personnes handicapées d'Ottawa pour avoir soutenu cette présentation. Merci à tous nos partenaires. C'est vraiment essentiel au combat contre la COVID-19 et au déploiement du vaccin. Merci beaucoup à Chantal, Dr. Etchers et à tout le personnel de Santé publique d'Ottawa pour cet événement ainsi qu'à Christine et son équipe ainsi qu'à notre technicien Chris qui travaille en coulisses. J'aimerais également remercier nos interprètes de langue des signes. Pour terminer, merci beaucoup à tous les participants pour avoir partagé vos idées, vos expériences et vos commentaires ainsi que vos questions. Merci à ceux qui participent aujourd'hui à notre forum de nous faire part de leurs réflexions et de leurs expériences pour que nous puissons avancer la campagne de vaccination locale ici à Ottawa ensemble. Enjoy the rest of your day. Nous vous souhaitons une excellente journée. Ayez une bonne journée. Au revoir.